Allez, on va démarrer, je crois qu'on n'attend plus personne. On va attendre que les derniers conseillers prennent place. On peut démarrer tout de même l'appel. Bonsoir à toutes et à tous. Madame Garcia, si vous voulez bien procéder à l'appel, je vous remercie. M. Yves Palmieri, Mme Astier-Boucher, M. Berti, Mme Corporandi-Vialon, Mme Escoffon-Joli, M. Henri, Mme Ginny, M. Collet, Mme Escoffon-Joli, Mme Gamba. Elle donne procuration à Mme Astier-Boucher, Mme Théobald, donne procuration à Jean-Louis Weber, Mme Lampin-Daniel, Mme Jeannin-Daniel, Mme Gérini-Marie-France, donne procuration à Josiane Astier. M. Ruiz Jean-Paul, donne procuration à M. Robert Berti, Mme Garino-Nadine, donne procuration à Mme Magali-Gini, M. Évène Jean-Jacques, M. Jean Solenghi, M. Geith Alain, M. Vidal-Alex, Mme Astier-Josiane, M. Cardinali-Marc, M. Weber-Jean. M. Louis, M. Versigny-Philippe, Mme Vaillant-Virginie, donne procuration à M. Daniel Jeannin, Mme Boque-Chiamp, Christine, M. Monin-David, donne procuration à M. Alexis Collet, Mme Mango-Ludivine, M. M. Absente ? Mme Dalmasso Magali, M. Odibert-Lucas, donne procuration à Mme Virginie-Corporandi-Vialon. Merci, Mme Garcia. Alors, avant de passer à la minute de silence, que malheureusement nous sommes endeuillés par de nombreux phares les doigts, la perte de nombreux phares les doigts, on va voter la désignation du secrétaire de séance et ensuite on passera à l'hommage. Donc, je propose Magali Dalmasso comme secrétaire de séance, qui est contre, qui s'abstient. Je vous remercie. Bien, depuis plusieurs jours, et c'est le cas malheureusement de temps en temps pour certaines séances du conseil municipal, nous avons déploré le décès de quelques phares les doigts et phares les doigts de Renaud. Germaine Cabras, qui a été conseillère municipale et membre du CCAS, nous a malheureusement quittés. Max Castel, notre ancien chef de la police municipale, lui aussi parti. Donc, c'était des cérémonies évidemment émouvantes, puisque ce sont des phares les doigts de vieilles familles. Madame Romain, l'épouse de Pierre Romain, notre ancien combattant, Ginette Romain, qui nous a quittés également. Monsieur Mallet, un ancien combattant, lui aussi parti. Madame Audette Billon, notre super centenaire, qui allait fêter ses 109 ans au mois de novembre, est malheureusement décédée. Cet été, voilà, on avait beaucoup d'affection pour elle. Et puis, notre gardien de ginase, Léonard Pugliese, Léo, dont la cérémonie et les obsèques se sont déroulés hier, dans l'émotion et puis la stupeur générale. Voilà, Léo qui avait 58 ans et qui nous a quittés brutalement. Il était référent de quartier et il était omniprésent sur la commune. Au gymnase, il croisait toute la population, les adhérents des associations, les dirigeants, ses collègues de travail, les enseignants, les administrés lorsqu'il y avait des manifestations sportives. Voilà, il était apprécié de tous pour sa gentillesse, pour sa disponibilité. Voilà, c'est le dernier à nous avoir quittés des six personnes que je viens de citer. Donc, je suis encore sous le coup d'émotion en ce qui le concerne. Je vous demanderai de faire une minute de silence pour ces six personnes disparues. Merci. 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 Je vous remercie. On commence par l'approbation du procès verbal de la séance du précédent conseil municipal, le 28 juin dernier. Est-ce qu'il y a des questions sur ce PV ? S'il n'y a pas de questions, on le soumet au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Je vous remercie. Je vais donner la parole à mes adjoints pour le traditionnel tour des commissions. Alors, on a eu une période de festivité assez intense. Sandrine, si tu veux en dire un mot, avec notamment des manifestations très réussies. Bonjour à tous. Oui, effectivement, donc, notre période de festivité depuis deux années, donc, de rien faire. Encore avec la période de Covid qui a été plus compliquée. C'est vrai qu'on a repris toutes nos activités. Et donc, avec l'association, notre comité des fêtes qui a repris des manifestations, qui a, on a fait un petit point, là, on est en train de faire un retour. Et on va avoir une commission pour programmer les manifestations, faire un retour, donc, de toutes nos manifestations estivales. Et une programmation, donc, avec les doléances qu'on a eues et tous les retours pour savoir les manifestations que nous allons reconduire ou changer, ou, voilà, en fonction de notre enveloppe budgétaire, bien sûr, qui est un peu compliquée. Voilà, donc, on a terminé dans notre période estivale, je crois que c'était le 26 août, si mes souvenirs sont bons, avec la deuxième édition d'Entre Vigne et Poudon, qui est une réelle réussite et que les administrés, par les doigts, nous redemandent. Voilà. Je pense que c'est tout, moi, si vous avez des questions. Je continue avec Virginie, avec le CCS, qui a été bien actif cet été. Oui, effectivement, avec le plan canicule, voilà, nous sommes restés en alerte tout l'été. Voilà, mais tout s'est bien passé, tout le monde a été un peu mieux, durant notamment le niveau orange, quand il a été déclenché. Et voilà, tout s'est bien passé pour nos seniors qui étaient inscrits sur notre registre communal. Actuellement, les inscriptions sont ouvertes pour les ateliers numériques. Donc, ces ateliers sont ouverts à tous, et pas uniquement aux seniors, je tiens à le préciser. Ils sont gratuits et proposent donc un accompagnement aux démarches administratives et des sciences de formation pour devenir utilisateurs du numérique. Des ateliers collectifs et aussi des accompagnements personnalisés. Je ne sais pas si vous entendez. Oui, on a le micro qui coupe sporadiquement, là. On va le changer, c'est peut-être un problème de batterie. Voilà, là, ça a l'air fixe, mais je ne sais pas. Non, mais ça s'est interrompu à deux ou trois reprises. D'accord. Donc, je disais, des ateliers collectifs et aussi des accompagnements personnalisés sont également proposés pour une mise en pratique. Et l'ensemble de ces ateliers, donc, se déroulent ici, à la Capelle, dans une salle juste à côté, par des professionnels accompagnés par un jeune en service civique. Ensuite, on a également les inscriptions qui sont ouvertes pour la semaine de l'âge d'or, qui aura lieu donc du 3 au 7 octobre. Le lundi 3, c'est un concert 100% d'IVA, donc les plus belles voix féminines, qui est proposé à la salle des fêtes avec le groupe MAJ. Et ça, c'est ouvert aux jeunes de 60 ans et plus. Voilà, c'est la seule manifestation qu'on peut ouvrir un petit peu plus tôt au niveau de l'âge, parce qu'on peut accueillir beaucoup plus de personnes assises au niveau de la salle des fêtes. Donc, voilà, j'en fais un petit peu la publicité. On a déjà pas mal d'inscrits, mais voilà, il y a encore de la place. Le mardi 4 et le jeudi 6, ce sont donc 4 séances de cinéma qui se dérouleront à notre médiathèque, avec deux films grand public qui sont proposés, donc une séance le matin à 9h et une autre l'après-midi à 14h. Il y a également un déjeuner, donc le mardi 4 et le jeudi 6, qui vous sont proposés à la résidence Roger Mistral. Le mercredi 5, ce sera des journées intergénérationnelles, en fait des demi-journées, une le matin, une l'après-midi, qui se dérouleront donc à la ferme pédagogique de Soliespont, avec un atelier fabrication de bougies en cire d'abeille, et également un atelier plantes aromatiques et médicinales. Et le vendredi 6, on clôturera cette semaine par le loto, tant attendu et apprécié de nos seniors. Voilà le programme. Merci, monsieur le maire. Merci beaucoup. Anne-Laure, avec une nouvelle entrée des écoles notamment ? Entrée des écoles, effectivement, qui s'est vraiment très bien déroulée sur les quatre écoles, donc à savoir, nous n'avons pas eu d'ouverture de classe. Nous avons deux nouvelles directrices au niveau des maternelles, donc madame Henrion, qui a pris la direction de l'école Marie Curie, et donc madame Fouasse, qui était à Marie Curie et qui a pris la direction de l'école Jean-Sola. Deux gros travaux ont été faits cet été, mais ça, je laisserai monsieur Berti vous en parler à la suite. Au niveau des écoles, tout a repris comme l'année dernière, donc cantine, périscolaire, matin et soir, et le mercredi, donc déjà, évidemment, une grosse fréquentation des familles sur ces temps. Alors, il y aura de toute façon une commission éducation qui est prévue le 10 octobre, donc les invitations vont partir, sachant que, voilà, donc après cette commission, je pourrais certainement en dire un petit peu plus lors du prochain conseil municipal. Au niveau de l'accueil de loisirs, vous dire que, donc, il a fonctionné du 11 juillet au 26 août. En juillet, nous avons accueilli 160 enfants et en août, 140. Donc, on a fait vraiment le plein. Des journées à thème tous les vendredis, enfin, vraiment, beaucoup de choses très, très, très appréciées des enfants. Et la maison des jeunes, donc, qui a été, qui a fonctionné du 11 juillet au 12 août. Et nous avons organisé, donc, avec la maison des jeunes, donc un séjour en Corse, où nous avons pu emmener 16 jeunes encadrés avec deux adultes. Et là encore, ça a été une belle réussite puisqu'on a les communes environnantes qui nous ont demandé pas mal de renseignements pour pouvoir essayer de le proposer à leur tour dans leur commune. Voilà, pour ce qui est de l'éducation jeunesse. Magali, pour la culture, les journées du patrimoine qui se sont bien déroulées et puis le mois de la séance vient de tôt. Bonjour à tous. Oui, côté culture, dans les journées européennes du patrimoine qui ont eu lieu le week-end dernier sur le thème terre et pierre farlédoise. En ouverture vendredi soir dans les jardins de la médiathèque, une prestation du coudon conservande, suivie d'une conférence sur les restants que farlédoise par M. Pourri, très intéressante. Samedi et dimanche, se sont succédés balades patrimoniales commentées, visites de la chapelle de la Trinité qui a été rénovée, comme nous l'avions annoncé dans un conseil municipal précédent. Et pour le plus grand plaisir de nombreux farlédois venus voir cette chapelle. Des concerts de l'ensemble vocal polisson ont eu lieu également dimanche après-midi à la chapelle. Et un escape game familial a connu un front succès à travers le patrimoine de notre commune qui a été conçu par Émilie Marot. L'exposition prêtée par l'éco-musée de la vallée du Gapot donc continue jusqu'au 1er octobre à la médiathèque et à venir du 7 octobre au 5 novembre la 31e fête de la science organisée par l'enseignement supérieur de la recherche. Des ateliers, des expositions, des conférences, tout le programme sur le site ville de la farlède.fr. Voilà. Merci beaucoup Magalhães. Robert qui a connu un été chargé notamment pour les écoles avec un beau chantier bien réalisé. Si c'est bon, tu avais appuyé, tu as allumé. Ils sont tous éteints. C'est bon. Comme disait M. le maire, un énorme chantier dans lequel on a eu beaucoup, beaucoup de soucis parce qu'on avait peur de manquer la rentrée. Mais on peut dire déjà qu'on a eu, on a eu, disons, des entreprises très sérieuses, très performantes qui nous ont permis de tenir le délai. À Jean-Écartes, nous avons fait l'isolation par l'extérieur. C'est-à-dire, on ne pouvait pas modifier les classes intérieurement. On avait déjà fait les plafonds. On a fait l'isolation par l'extérieur. C'est 160 mm de laine de roche de la laine spéciale parce que c'est une école recouverte, peinte. On a repris le haut vent au-dessus et nous avons fait à l'intérieur, en passant par les combles, nous avons fait un rafraîchissement de toutes les classes, y compris les classes du rez-de-chaussée. Il est utile de vous dire que tout le monde est satisfait. Tout le monde nous dit et surtout les parents nous disent que c'était très bien par rapport aux enfants parce que ça devient à l'heure actuelle très, très difficile pour tenir des classes, disons, dans des températures préconisées par le rectorat. J'en profite pour parler de la température. C'est que j'ai été très choqué, très peiné, très embêté, si on peut dire, avec ce plan sécheresse qui nous a fait lever toutes nos vasques, tous mes... Voilà, je dirais juste que ça m'a vraiment gêné en tant que responsable du espace vert. M. le maire vous expliquera le pourquoi, je pense. Et nous avons aussi fait la deuxième tranche de la chapelle de la Trinité en collaboration avec les services de la médiathèque. Donc, maintenant, elle est très appréciée. Je vous invite à y aller mais je vois qu'il y a beaucoup du conseil qui y sont allés déjà. C'est une chapelle dans laquelle je la prends très à cœur, moi, et je suis très content du résultat. Voilà, je vous conseille, enfin, je vous conseille et je vous demande vivement d'aller la visiter. Voilà pour les grands travaux. Si vous avez des questions sur d'autres travaux, je suis là pour vous répondre. On passera les petits travaux dans les écoles quotidiennes, enfin, quotidiennes, annuelles et mensuelles sur les pince-doigts, anti-pince-doigts aux portes, enfin, des peintures, enfin, etc., etc. Voilà, merci, monsieur le maire, pour l'argent que vous me confiez aux écoles et aussi aux bâtiments communaux. Merci. Merci, Robert. Alors, ce n'est pas mon argent, celui du contribuable. On essaie juste de le redistribuer de façon logique et cohérente. Alors, concernant la sécheresse, puisque Robert me donne la parole là-dessus, nous avons reçu un arrêté préfectoral de placement en crise sécheresse le 27 juillet dernier. C'est la dernière étape avant la rupture d'alimentation sur vos robinets. Et dans cet arrêté préfectoral, il est stipulé noir sur blanc que la ressource en eau doit être préservée exclusivement pour l'alimentaire, l'hygiène et en aucun cas pour l'arrosage des espaces verts. Ça m'a fait mal au cœur, moi aussi, je vous l'assure. Vous savez qu'on se bat depuis des années pour acquérir des fleurs dans le concours de ville et village fleurie. On a de très beaux espaces verts. Je pense au Jardin Pagès, je pense au Jardin Jean-Solin, je pense à la médiathèque, je pense au Square de Verdun. Et on a dû effectivement arrêter l'alimentation, l'arrosage de ces espaces-là. C'était une question de mise en conformité avec la loi, tout simplement. Dérogé à cet arrêté préfectoral nous aurait placé dans une situation délicate. Je vais juste vous dire que l'amende pour les personnes physiques, donc pour les particuliers, c'est 1 500 euros par infraction. Pour les personnes morales, donc pour nous, ça aurait été cinq fois supérieur, 7 500 euros par infraction. Autrement dit, par point d'arrosage. Donc on ne pouvait pas engager le contribuable dans un tel risque même si on adore les espaces verts, même si c'est vrai que c'est paradoxal de devoir en période de canicule se passer de certains végétaux et de les voir mourir. Donc on a perdu les suspensions, on a les pelouses qui ont jauni. Voilà, ça fait mal au cœur, mais on a un devoir d'exemplarité. Sinon, comment demander aux particuliers de faire des efforts pour préserver cette ressource et éviter la coupure ? On va sans doute y arriver puisqu'il y a la saison des pluies tout de même ne va pas tarder. Mais si on y arrive, c'est peut-être parce que des efforts auront été faits. Et l'essentiel, c'est quand même le côté à la fois vital et hygiénique. Voilà pour l'explication. On est toujours d'ailleurs en crise sécheresse au niveau le plus élevé. Une autre explication concernant la réouverture de la station de lavage, des stations de lavage sur la Farled. L'arrêté du 27 juillet n'exonérait pas les stations de lavage de fermeture. Et puis, un nouvel arrêté a été pris le 15 septembre dernier pour autoriser la réouverture. L'argumentaire a été entendu. Ces stations de lavage sont équipées de systèmes de recyclage de l'eau. Ils récupèrent plus de 95 % de l'eau utilisée. Il y a une perte inévitable par évaporation. Si un particulier lave sa voiture lui-même, il n'a pas de système de récupération. C'est ce qui s'est passé à les gens qui ne pouvaient pas aller dans les stations de lavage. On lavait quand même leur voiture. Donc finalement, c'est le serpent qui se mordait la queue en voulant faire des économies d'eau. En réalité, on a dépensé plus. Donc la station de lavage a rouvert. C'est tout de même une bonne nouvelle aussi. C'est plus cohérent et c'est une bonne nouvelle aussi au niveau économique puisque les gérants se retrouvaient dans l'impasse économique avec des emprunts à honorer et l'absence de recettes. Je dis l'absence quasi totale de recettes parce qu'il restait ouvert pour les véhicules sanitaires qui, eux, avaient autorisation de laver. Mais en réalité, c'était pour eux plus une situation piégeuse puisque le fait de ne pas être totalement fermé l'est privé d'avoir une compensation financière puisqu'il n'était pas effectivement fermé à 100%. Donc la mesure qui a été prise le 15 septembre dernier par le préfet me semble cohérente. C'est vrai qu'a priori, ça semble être un passe droit illégitime, mais quand on y regarde de plus près, il vaut mieux prendre la décision la plus raisonnable pour la crise sécheresse. Mais il est évident que dans les années à venir, nous risquons de nous confronter de plus en plus souvent à ce genre de dilemme, malheureusement. on continue. Pierre. Monsieur, bonsoir. Effectivement, il y en a été très chargé sur les festivités pour le personnel de la police municipale qui sont grévées effectivement que de deux personnes féminines qui attendent un heureux événement. Tant mieux pour elles. En ce qui concerne l'installation des caméras continue, donc la mise en service dernièrement du square de Yardin, qui a une très bonne vision d'ailleurs, de très bonne qualité. En ce qui concerne, les tournées de nuit, nos policiers misépos font ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent, pardon, mais par contre, nous avons l'heureuse nouvelle comme quoi nous changeons de compagnie et de gendarmerie. Nous sommes rattachés maintenant à la compagnie Navallette avec un PSIG qui tourne toute la nuit et qui sont beaucoup plus prêts pour intervenir qu'au lieu de ceux de Yard, tout simplement. C'est exact. Donc, Pierre, nous avons rencontré la nouvelle chef d'escadron de la compagnie de Yard, donc la commandante Rouault. Nous étions jusqu'au 1er septembre dernier rattachés à la compagnie de Yard. Nous ne sommes en aucun cas pleins de leur service, mais le nouveau schéma territorial de la gendarmerie nous a placés sous l'autorité de la compagnie de Navallette avec le commandant Emery, chef d'escadron. C'est une bonne nouvelle parce qu'en termes de trajet, Navallette est plus direct que la compagnie de Yard qui se trouve un petit peu plus loin et un territoire plus large à couvrir jusqu'à Pierrefeu et Colobrière. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est que pendant quelques mois, on va avoir la double surveillance des deux compagnies. Donc on sera beaucoup mieux gardés encore plus qu'avant. En tout cas, c'est une décision qui me paraît tout à fait sage et cohérente d'être sous l'autorité de la compagnie de la Valette. nous avons également perçu la jumelle en partenariat avec la soliste tout cas. On avait délibéré sur l'achat la dernière fois et le personnel s'en serve et c'est un bel outil. Alors on précise qu'ils s'en servent de manière bienveillante. C'est-à-dire que dans un premier temps, le but est quand même d'apaiser la circulation et n'est pas de verbaliser systématiquement. Par contre, ils verbalisent lorsqu'un comportement est jugé particulièrement inadéquat, c'est-à-dire une grosse différence de vitesse. Mais pour les petits dépassements, ils se montrent pédagogues. Voilà. Donc ils vont passer petit à petit sur tous les secteurs qui nous ont été rapportés par les riverains. Donc l'avenue Gaspard-Monge, la rue de la République, le chemin du Parthégal, l'avenue Générale de Gaulle, la rue de la Gare, le chemin de Lierre. Voilà. Tous ces axes qui peuvent parfois être empruntés par des gens plus ou moins inconscients. Donc ceux qui sont dangereux. D'ailleurs, il y a un service commun qui a été fait avec la gendarmerie concernant les fameux Rodeo. qui avait été programmé. Donc Jean-Ambrouillat est le renfort de la police municipale. C'est un service commun qui est très intéressant pour tout le monde, pour la sécurité publique. Merci beaucoup, Pierre. Alexis, avec une manifestation à venir, mais avec une météo encore incertaine. Oui, bonsoir à tous. Donc effectivement, la météo décidera au nom de la tenue de la journée du 24 du samedi 24 septembre autour des sports et des pratiques urbaines. Donc au niveau des sports, après les traditionnelles interventions auprès des enfants de l'accueil de loisirs, le service des sports a repris les activités habituelles dans son le temps scolaire, à savoir les interventions en soutien aux enseignants, l'encadrement des enfants sur le temps périscolaire entre midi et deux et a repris aussi les activités de l'école municipale des sports depuis le 14 septembre. Je reparlerai de la journée dans le cadre, enfin cette journée des pratiques urbaines dans le cadre de la semaine européenne du développement durable qui concerne plutôt le volet de la transition écologique. ces semaines ont déjà débuté puisque les journées du patrimoine étaient incluses dedans également la World Clean Up Day assurée par l'ASPE l'association de sensibilisation à la propreté de l'environnement. Ce vendredi le programme avait été déjà annoncé au précédent conseil municipal et vous pourrez le consulter sur les différentes voies de communication habituelles. je le rappelle assez brièvement vendredi 23 donc ce vendredi là ce sera la soirée de l'inclusion en partenariat avec l'association de rugby fauteuil toulonnaise qui viendra proposer une animation où verront s'affronter des équipes du conseil municipal donc c'est l'occasion aussi d'inviter tous les tous les volontaires des agents de la mairie des conseils municipaux des jeunes également et aussi des membres de la CAF je crois qui ont été invités donc le samedi 24 cette journée des pratiques urbaines se diroulera sur le site du skatepark en partenariat avec l'association express sur sol pour lequel on avait délibéré aussi une subvention exceptionnelle au précédent conseil municipal le basket club farledois solies farled pardon qui viendra proposer des animations une initiation et un petit tournoi de basket 3-3 qui est la version dite street pour l'anglicisme du basket et également l'association Bump qui est une association yéroise qui viendra animer le skatepark à travers d'un concours de skate l'après-midi et ils sont aussi proposés de venir le matin pour faire des initiations pardon auprès de la population des jeunes farledois qui seraient intéressés voilà donc cette journée là on espère qu'elle se tiendra et que la météo sera clémente le samedi 1er octobre donc il y aura une journée intitulée retour au jardin qui se tiendra sur la place de la liberté de 10h à 17h alors là encore une fois plutôt je ne serai pas exhaustif je vous invite à regarder vraiment tout le programme il y aura des ateliers enfants et adultes autour des activités de la ferme et les alchimistes dont on a souvent parlé dans la gestion le traitement des biodéchets qui viendront faire des ateliers il y aura des ateliers autour de la ruche du miel voilà des ateliers aussi un peu plus scientifiques il y aura l'inauguration de la grénothèque farledoise et également des stands alimentaires ça c'est donc pour la journée du samedi 1er octobre et ces semaines européennes du développement durable se concluront se termineront le vendredi 7 octobre par une soirée conférence à la médiathèque Eureka donc il y aura deux conférences une à 18h30 sur la gestion des biodéchets et une autre à 20h30 sur la problématique de l'eau donc il y a bien été fait qui s'est vraiment illustré cet été sur dont l'intitulé est un monde sans eau une réalité avec un point d'exclamation voilà et alors je rajouterai par rapport à ce que vous disiez peut-être que vous l'avez constaté que aussi toutes les pelouses des communes environnantes ont été abandonnées aussi n'ont plus été arrosées pendant la période estivale sauf les pelouses des pros donc je crois que c'était finalement un bon choix d'avoir une pelouse synthétique pour le stade Astier parce qu'on voit que c'est non seulement ça permet d'une utilisation prolongée et puis d'évacuer quand même un peu toute cette quantité d'eau qu'on doit déverser chaque été sur des périodes en plus de non-utilisation non-fréquentation en tout cas fréquentation réduite voilà et donc je finis par remercier les agents du service environnement qui ont préparé ce beau programme des semaines européennes du développement durable voilà merci Alexis allez on va passer à la suite de l'ordre du jour c'est pas un ordre du jour pléthorique on va parler donc la délibération numéro 4 du reversement partiel du produit de la taxe d'aménagement à la communauté de communes de la vallée du Gapot la dernière loi de finances 2022 rend obligatoire le reversement donc à compter de cette année de toute ou partie de la taxe d'aménagement communale vers le PCI alors on s'est un peu interrogé avec les autres maires dans la mesure où la compétence de développement économique a été transférée en 2002 des communes vers les EPCI et qu'elles perçoivent à ce titre les bases fiscales d'entreprise donc on se demandait pourquoi cette taxe d'aménagement venait se surajouter en termes de recettes c'est une mesure qui est prise pour prendre en charge les dépassements de frais que peuvent rencontrer les EPCI concernant la prise en charge des équipements publics intercommunaux des voiries notamment aussi donc avec monsieur le président de la CCVG et les autres maires de l'EPCI nous avons décidé de placer le curseur assez bas puisqu'évidemment les finances communales sont en jeu tout de même et de proposer un taux de 5% de reversement de cette taxe d'aménagement de la commune de la Farled vers la communauté de communes de la vallée du Gapot ce sera le cas pour les 4 autres communes et c'est valable pour la seule année 2022 puisqu'il faudra le revoter en 2023 donc vous avez le détail de la délibération elle sera versée en deux tranches une première tranche qui va représenter le calendrier du 1er janvier au 30 septembre et puis une deuxième tranche qui sera versée au moment des comptes administratifs et qui reflètera le dernier trimestre voilà il faut savoir qu'il y a des EPCI qui vont récupérer la totalité de cette taxe d'aménagement donc je remercie le président de la communauté de communes de la vallée du Gapot d'avoir pris ce parti qui préserve quand même les finances des 5 communes est-ce qu'il y a des questions c'est une somme qui varie puisque bien sûr cette taxe d'aménagement est une recette variable je le précise donc c'est pour ça que vous n'avez pas de montant on ne vote que le taux qui est contre qui s'abstient je vous remercie une délibération classique nous est demandé par CDC Habitat donc la caisse des dépôts et de consignation qui est un bailleur social dans parmi ces nombreuses destinations nous est demandé donc de nous porter garant de l'emprunt qui va être réalisé par CDC dans le cadre de l'opération des logements sociaux au CERV qui s'appelle Fleur de Ville 109 logements sociaux avec différentes catégories pour retrouver dans le prêt les PLAI les PLUS et les PLF qui sont les différents niveaux d'intervention sociale le fait de se porter garant va nous permettre de récupérer l'attribution du contingent du bailleur c'est à dire que les logements seront attribués à des phares les doigts il y aura quand même des commissions d'attribution avec des dossiers qui seront placés devant la commission d'attribution on ne désigne pas quand on est quand on est maire d'une commune on ne désigne pas un titulaire de logement social on propose trois dossiers à une commission lorsqu'il s'agit du contingent communal et lorsqu'il s'agit du contingent préfectoral et bien là c'est la préfecture qui le fait à notre place donc en tout cas l'avantage de se porter garant c'est que nous aurons davantage de phares les doigts attributaires vous avez les détails du prêt donc c'est une opération qui va tout de même coûter la bagatelle de 11 millions 544 mille euros le taux du prêt est indiqué un petit peu plus loin c'est un taux fixe selon la la catégorie PLAI PLAI vous avez un taux qui n'est pas le même mais qui reste tout de même très modéré puisque c'est un c'est un bailleur social donc ça varie de 0,3% à 1,1% voilà sur 40 à 60 ans alors la banque des territoires et la caisse des dépôts c'est une entité qui est d'une solidité absolue il est évident que si cette entité là venait à partir en faillite je pense qu'il y a longtemps qu'on ne nous réclamerait plus rien voilà donc ça ne fait pas partie des bailleurs pour lesquels nous pourrions avoir une inquiétude donc je vous propose de nous porter garant de ce prêt et donc de faire valoir davantage d'attributions au phare les doigts en contrepartie est-ce qu'il y a des questions allez on met au voie qui est contre qui s'abstient je vous remercie la délibération numéro 6 délivrance de bons cadeaux pour les jeunes collégiens donc qui ont été lauréats du brevet avec mention très bien ainsi que les bacheliers avec mention très bien phare les doigts bien sûr alors nous avons eu une annulation de la soirée glisse donc pour la jeunesse ça nous embêtait un peu nous l'avons annulée en raison de d'un arrêté sécheresse comme on l'a entendu tout à l'heure même si c'était début juillet il y avait déjà le niveau 3 qui était activé donc nous n'avions pas le droit de faire des activités à base d'eau donc ce budget là ça nous embêtait de le retirer à la jeunesse et nous avons eu l'idée et d'ailleurs je remercie les administrés qui se sont manifestés sur les réseaux sociaux bien de valoriser les petits phare les doigts qui avaient brillé aussi bien pour le brevet que pour le bac c'était aussi l'occasion de remercier l'ensemble de la communauté la communauté éducative phare les doigts de la maternelle à la classe de 3ème pour tout le travail qui était réalisé que ce soit les enseignants les équipes de direction les agents de la mairie ou du département nos élus référents du groupe scolaire on a pu remettre ces bons cadeaux le soir de l'événement numéro 2 de Vinay-Coudon dans le jardin en rejet Jean Solin et je pense qu'on a fait quelques heureux alors l'avantage c'est que ces bons cadeaux sont destinés au commerce phare les doigts donc on fait une pierre de coups c'est de l'argent qui reste à la phare l'aide et qui fait tourner l'économie locale donc l'association des commerçants qui était liée à cet événement était ravie du dispositif voilà c'est l'occasion de faire tourner l'argent dans l'économie locale mais aussi de faire connaître certains commerces et de redonner peut-être des habitudes est-ce qu'il y a des questions ? pas de questions eh bien est-ce que vous m'autorisez donc à délivrer ces bons qui est contre qui s'abstient je vous remercie dans le même esprit mais cette fois-ci pour valoriser nos agents communaux donc chaque année soit un cadeau soit un bon cadeau depuis l'an dernier était remis à nos agents au moment de la période des voeux donc nous allons vous proposer d'augmenter ce montant en raison de l'inflation notamment en le relevant de 30 à 35 euros et surtout nous délibérons pour le différencier d'un complément de salaire c'est en réalité comme vous le lisez dans la délibération un cadeau de Noël qui ne doit pas faire l'objet d'une quelconque fiscalité donc par rapport à l'URSSAF cela nous permet de protéger nos agents est-ce que vous m'autorisez donc à signer et remplir les formalités permettant la délivrance de ces bons d'achat qui est contre des questions peut-être pardon un bon cadeau de fin d'année d'une valeur faciale de 35 euros malgré l'augmentation de 5 euros me paraît faible vous avez évoqué le contexte économique à juste titre bien sûr mais je pense que nous pourrions donner un coup de pouce supplémentaire à nos agents municipaux et que vous pourriez proposer de porter la valeur de ce bon à au moins 60 euros alors je remercie monsieur Gates pour cette remarque cette valorisation nous l'avons déjà réalisé par ailleurs cette année cela nous a demandé un effort budgétaire assez énorme avec un point où nous étions volontaires et un point où nous avons été spectateurs donc le point où nous avons été spectateurs c'est l'augmentation de 3,5% du point d'indice qui pèse très lourd dans le budget on avait prévu une petite augmentation dans le vote du budget mais pas à ce point là c'est une somme qui va représenter sur une année pleine plus de 150 000 euros par an donc c'est quand même un effort très important et d'autre part le point volontaire sur lequel nous avons fait un effort envers nos agents c'est le versement du CIA qui lorsque nous l'avions présenté répondait à la logique à la fois de 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 réponses aux objectifs fixés aux agents par leur hiérarchie dans le cadre des entretiens individuels d'assiduité et nous avons versé 300 euros par agent cette année c'est la première fois que ça se produit sur la commune de la Farled le dispositif du RIFCEP qui est le nouveau régime indemnitaire avait été voté il y a plusieurs années seule la partie fixe IFSE était en place et donc après une démarche d'ailleurs que vous avez initiée et à laquelle vous avez participé monsieur Gates nous avons abouti à ce versement sur la paye du mois d'août donc pour les agents qui ont répondu aux attentes une somme de 300 euros donc vous voyez c'est bien supérieur aux 60 euros de bon d'achat a été versé à ces agents voilà j'entends j'entends tout cela mais porter la valeur faciale d'un bon à 60 euros sur une alors je connais pas exactement le nombre de salariés le nombre d'agents municipaux mais sur une base de 100 c'est c'est 6 000 euros c'est à dire par rapport aux 35 euros prévus c'est 2500 euros de plus en année pleine donc c'est sur un budget c'est quand même peu vu le contexte budgétaire nous avons collé à l'inflation un tout petit peu plus c'est vrai que sur une somme comme ça ça semble pas énorme sur une année où nous n'aurions pas eu à faire d'efforts comme nous l'avons fait cette année doublement je viens de vous le dire je vous aurais dit volontiers oui là très honnêtement on a quelques préoccupations budgétaires sur les mois à venir vous avez tous entendu parler des problèmes de paiement des coûts de l'énergie et compte tenu de cet effort de réévaluation du point d'indice qui à mon avis va en appeler d'autres dans les mois à venir et compte tenu de la mise en place de ce CIA pour valoriser les agents méritants je pense que le fait d'augmenter ce bon cadeau de la valeur de l'inflation me paraît suffisant pour cette année mais si l'année prochaine n'ont pas d'autre effort à faire pourquoi pas je retiendrai votre proposition là pour le moment je pense qu'il faut se montrer prudent est-ce qu'il y a d'autres questions bien qui est contre qui s'abstient je vous remercie une abstention on passe à la délibération suivante donc ça ça concerne également l'attribution de bons cadeaux pour les agents communaux qui sont récipiendaires d'une médaille d'honneur du travail donc et bien là encore nous délibérons pour permettre à à ces agents de percevoir ce bon cadeau sans que ce soit un salaire supplémentaire et nous vous demandons de valider le principe du bon cadeau dans la limite de 150 euros donc on fixe une limite bien entendu selon la valeur de la médaille vous savez qu'il y a des médailles en fonction du nombre d'années 25, 30, 35 ans nous fixerons une une valeur qui sera inférieure ou égale à 150 euros est-ce que vous êtes d'accord avec ce principe est-ce qu'il y a des remarques peut-être qui est contre qui s'abstient je vous remercie donc ces bons cadeaux fonctionnent sur le même principe que pour les élèves ce sont des bons cadeaux pour le commerce par les doigts on a toujours la volonté de faire tourner notre économie locale la délibération numéro 9 concerne la dénomination d'une voie et d'un parking alors nous avons j'en ai pas parlé tout à l'heure mais c'est l'occasion d'en parler le parking qui était tellement attendu au hameau démonier qui est quasiment terminé dont les travaux vont être réceptionnés dans les jours à venir il est quasiment terminé parce que nous n'avons pas encore planté les arbres pour la bonne et simple raison que nous ne pourrions pas les arroser donc nous les planterons probablement à la fin du mois d'octobre si l'arrêté de crise sécheresse est levé peut-être en novembre s'il perdure en tout cas nous les avons nous les planterons et nous procéderons à l'inauguration après mais il faut nommer ce parking alors on a fait un appel pour les différentes voiries et parkings que nous aménagions auprès des farlés d'eau pour avoir des propositions et j'ai reçu Véronique Laure qui est une descendante de la famille Laure et Sauvant des familles bien connues dans le hameau démonier et qui m'a raconté un peu l'histoire de ce hameau il faut savoir que le petit parking existant qui certes ne permet pas de satisfaire à la demande de stationnement actuel a tout de même le mérite d'exister et il a été cédé par son oncle voilà Louis Laure que les vieux farlés d'eau connaissaient sous le sobriquet de Lilou voilà il est décédé en 1984 je pensais que c'était moins moins loin moins lointain que cela et c'est lui donc qui avait rétrocédé à titre gratuit ce petit lopin de terre il était agriculteur dans le secteur démonier de façon antérieure de façon antérieure également pour faciliter l'accès un autre des membres de la famille Paul Paul Sauvant qui avait lui aussi rétrocédé un morceau de sa propriété pour agrandir le passage dans le dans le hameau démonier donc nous avons convenu avec Véronique Laure que les deux familles qui étaient intimement liées qui avaient contribué à l'existence et au bon fonctionnement de ce hameau mérité que nous le soulignions par l'attribution de ce nom composé de Laure Sauvant Sauvant Laure je vous soumets ça à votre décision je trouve que ça sonne mieux Laure Sauvant parce que Laure est aussi un prénom finalement mais pourquoi pas l'inverser et nous ferions évidemment cette cérémonie le jour de l'inauguration en présence des membres de la famille survivants est-ce qu'il y a des questions concernant cette attribution pas de questions écoutez alors nous allons voter alors on va est-ce qu'on vote par non ou est-ce qu'on vote on va voter pour cette attribution on ne sait jamais donc pour le parking Laure Sauvant qui est contre qui s'abstient je vous remercie donc deuxième partie de la délibération là c'est une impasse alors c'est moins c'est moins valorisant une impasse donc nous avons demandé à la famille Ré qui est à l'origine de l'aménagement d'un ensemble immobilier la sortie nord de la Farled s'ils avaient une volonté concernant la dénomination de cette voie on n'a pas eu de proposition de la population et il a été convenu qu'on l'appelle l'impasse du magnolia parce qu'il subsiste un grand magnolia sur cette impasse vous pouvez le voir d'ailleurs si vous vous approchez alors c'est vrai qu'on a pas mal de noms d'arbres et d'oiseaux à la Farled mais une impasse c'est pas très valorisant pour une personne donc on vous propose de prendre ce nom d'arbre tout simplement qui est contre qui s'abstient je vous remercie on réitérera l'opération avec le parking situé sous le cercle qui dans les travaux ont démarré avec la démolition de la maison et qui vont bientôt démarrer dans leur partie finale voilà avec couverture de la voirie vers la rue de la Tuilerie délibération numéro 10 donc là c'est une convention d'occupation temporaire du domaine public pour permettre au département d'installer un panneau d'information concernant les travaux qui vont être réalisés dans le collège alors les travaux sont des travaux d'accessibilité de mise aux normes qui seront internes à l'établissement mais le collège souhaite communiquer là-dessus il nous demande donc l'autorisation d'entreposer et d'installer leurs panneaux à concurrence d'un an maximum sur la parcelle AZ-166 situé donc sur l'avenue Monge voilà que Lilian vous a entouré avec la souris voilà c'est une opération qui n'a pas de caractère particulièrement stratégique donc est-ce qu'il y a des questions qui est contre la pose de ce panneau c'est l'autorisation de le poser qui s'abstient je vous remercie voilà il me semble que nous avons épuisé l'ordre du jour alors l'ordre du jour est épuisé un petit mot sur les les illuminations de Noël le temps des collectivités n'est pas celui du particulier donc il faut parfois prendre des décisions de façon anticipée nous avions un marché auquel il fallait répondre concernant l'attribution des prestataires de Noël donc que ce soit la pose la dépose ou le matériel lui-même des illuminations et vous l'avez tous entendu un débat sur la ressource énergétique ce profil avec des inconnus concernant la distribution de l'énergie cet hiver on sait que si l'hiver est rigoureux sur le territoire national au vu du nombre de réacteurs nucléaires notamment qui sont actuellement en maintenance ou fermés il y a des il y a des risques d'avoir des coupures de courant pour éviter cela on nous demande d'être vertueux nous la collectivité pour donner un exemple aussi comme tout à l'heure pour la sécheresse il faut être cohérent aux particuliers pour les inciter également participer à cet effort donc il est évident que nous sommes dans une dialectique où d'un côté nous avons la magie de noël envie de faire plaisir à la population en particulier aux plus jeunes et de l'autre un effort qui nous est demandé pour se montrer moins énergivore donc la solution moi je ne suis pas particulièrement partisan du en même temps mais je ne voyais pas priver les enfants de la magie de noël donc la solution de conserver notamment les sujets sur la place de la capelle qui est très appréciée la forêt enchantée de diminuer un peu l'avenue de la république donc de faire des efforts cette année sans supprimer ces illuminations de diminuer simplement leur nombre va nous permettre de moins consommer ça va nous permettre aussi de faire quelques économies en termes de location puisque nous aurons moins de pièces à solliciter et je vous propose que ces économies ne soient pas faites sur le dos de noël mais soient réinvesties justement on est dans ce thème là dans le domaine de l'énergie sur du relamping ce qu'on appelle le relamping c'est à dire le remplacement des halogènes par les leds sur l'avenue Charles de Gaulle ce qui nous permettra à l'avenir de mieux maîtriser notre consommation de la diriger aussi parce qu'on nous on nous parle souvent d'extinction des feux par secteur le problème c'est que nos installations techniquement ne le permettent pas il n'y a que dans les nouveaux quartiers où nous installons du matériel nouvelle génération qui fonctionne soit au mouvement soit effectivement permet d'être d'être interrompu à certaines heures sans toucher un quartier en entier mais pour le reste du village nous sommes sur une installation qui est assez ancienne il nous faut la renouveler par morceaux petit à petit car l'investissement est assez lourd donc c'est pour ça que je vous parlais d'affecter cette économie sur sur des nouvelles lampes Charles de Gaulle on réitérera évidemment l'opération à chaque fois que le budget nous le permettra à la fois des lampes moins énergivores et à la fois un système qui sera mieux dirigé est-ce que vous avez des questions non écoutez je vous remercie je vous souhaite une excellente soirée qu'est-ce que vous avez ? bon vous avez